Salut, je m'appelle Cyril et aujourd'hui je vais vous parler de Bonjour Tristesse, le premier livre de François Sagan qu'elle a écrit à 18 ans, juste après d'entrer à l'université. Le livre parle sur Sicile et son père qui passent l'été à la Méditerrane et ça parle surtout sur les thèmes d'amour, d'adolescence, les différences de classe. Et il a vraiment été écrit à un temps turbulent pour la France où les jeunes essayaient de s'échapper à la société un peu bourgeois, restrictive, conservative, française, qui existait à ce moment. Dans le temps, le livre était vraiment considéré choquant, provocatif. De ces jours, on est un peu moins vite choqués, mais ça sert quand même comme une sorte de capsule de temps qui parle sur une France, une version de la France, qui n'est plus là. Et ça parle aussi beaucoup de la liberté, la liberté de faire ses propres choix, la liberté de choisir ton propre amour, la liberté de choisir ton propre soin, en fait. Ce qui donne le livre un peu une ambiance existentialiste et je pense que si tu aimes les œuvres des écriveurs comme Camus, tu aimerais aussi bien Bonjour Tristesse. Et si tu aimais bien le livre, je veux aussi te recommander de lire à peine diffuguer par Paul et Loire, car c'est le poème qui a inspiré le titre du livre.